Ils vont mener des grèves de façon incessante pendant les deux années 1920, violemment réprimés, en partie par l'armée, avec des arrestations, des condamnations, mais personne n'est fusillé, personne n'est assassiné. C'est-à-dire que ça reste un mouvement relativement non-violent, dans la mesure où tous ces hommes-là, d'un côté il y a les militaires, ils sortent de la guerre, ils sont encore dans les logiques de guerre, ils ont un nouvel ennemi, c'est l'ennemi intérieur, c'est ces ouvriers qui se révoltent et de leur côté, ces ouvriers qu'ils ont en face, c'est des gens qui ont fait aussi 4 ans de guerre avec leurs généraux, qui sont allés au massacre et qui sont prêts à en découdre et à dire, si vous continuez, nous on a gardé des fusils et on peut les sortir. Donc il y a des moments de tension extrêmes, mais qui ne vont jamais plus loin. Et ça dure effectivement 2 ans, 3 ans avant que ça se calme. Merci. Ça se calme parce qu'effectivement il y a une politique de médiation, on fait des concessions importantes en acceptant notamment que l'ensemble des acquis sociaux ouvriers, le système d'assurance sociale, etc. soit maintenu. ce qui est le système de retraite, des choses, comment dire, c'est presque 30 ans avant l'état social français qui est maintenu le méritage fiscal. Merci. Aline, pardon, il y a une dame avant vous. Excusez-moi. Excusez-moi. Une dame était avant. En fait, je voudrais revenir au roman de Dublin et à la manière dont il regarde et nous amène à regarder tout ça, c'est-à-dire à travers le narrateur, mais aussi et surtout à travers les personnages. Et on a beaucoup parlé de Hilde et moi, ce qui m'a beaucoup marquée dans la lecture de ce premier volume, parce que je n'ai plus le volume là pour l'instant, de novembre 18, c'est les scènes à l'hôpital, tout au début, donc quand elles soignent ce soldat qui va mourir et le viol, qui est que vous avez quand même allé comment mourir, parce que cette question-là, la question de la femme pendant la guerre, c'est quand même quelque chose d'éminemment important. Tu as parlé de la scène de la peignoire, quand elle prend son bâme, c'est quand même aussi pour se laver de ça. C'est-à-dire, il y a ça qui remonte et elle se fait quand même violer par un de ces orgueilleux héros qui revient de la guerre. Donc à un moment donné, il y a aussi ça chez Dublin et que j'ai trouvé absolument admirable, c'est la place qu'il donne aux femmes et la parole et le regard des femmes sur tout ça. C'est le sujet en soi, la place des femmes sur le but, mais je suis d'accord avec toi, et par contre, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as présenté Hilde, tu l'as en quelque sorte transfigurée. Hilde est une femme, mais qui a véritablement trois relations, soit consécutives, soit qui se chevauchent. Alors, effectivement, la scène du viol, et c'est une scène, alors si tu lis les quatre romans, c'est une histoire qui va courir et qui va revenir dans la tête de Maus en permanence, jusqu'au quatrième tome, et jusque, parce que finalement ce n'est pas Becker qu'elle va choisir, Hilde, mais c'est Maus. Alors, bon, là aussi... Il cherche quand même chez Becker l'absolution par rapport à ce viol, quand il le lui raconte. Oui, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un roman très riche, et il n'y a pas de psychologie définie, il cherche, il regarde ce que ça donne. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude, si le roman n'existait pas, on ne parlerait même pas de la révolution de novembre 18 en Alsace. En ce sens-là, c'est très important, ce roman, et alors qu'il soit que la position de Dublin, c'est autre chose, la position d'Hilde. Bon, maintenant par rapport à Hilde. Alors, il y a cette histoire de viol avec Maus. Maus, qui est un personnage, je l'ai déjà envié, c'est le copain de Becker, donc ils sont amoureux tous les deux de la même personne. Et ensuite, lui, c'est un de ces soldats qui a encore gardé toute sa force vitale, et puis qui, en tant que tel, va d'abord s'engager chez les Spartakistes, et ensuite va s'engager en face. C'est-à-dire, c'est en avance déjà un autre point. Et c'est justement lui qu'Hilde va épouser, pour toute une série de raisons qui seraient trop longues. Ensuite, Hilde a une autre relation, ceci pour ne pas sublimer le personnage, parce qu'il ne sublime aucun personnage, même si on sent une proximité, une sympathie avec Hilde. Hilde, le Bernhardt, dont elle va avoir l'attente, elle avait, c'est un soldat aussi, il a fait la guerre, mais il vient d'une famille francophile, celui-là. Et quand Hilde revient à Strasbourg, elle se rend compte que Bernhardt a une relation avec sa tante. Et elle découvre aussi, petit à petit, on apprend qu'elle avait une relation sadomasochiste, Hilde, avec Bernhardt. Et que c'est elle, avec son démon intérieur, qui est sorti parce que Dublin est aussi médecin et psychiatre, avec son démon intérieur, elle a réussi à réveiller les démons intérieurs de Bernhardt, etc. Et ça donne des scènes absolument fantastiques. dans la description de la troisième, donc c'est Becker. Et Becker, qui aussi, donc, ils se font des câlins, mais Becker est impuissant, et Becker, elle dit, moi je suis asiatienne, par rapport à Becker, elle dit, moi je suis asiatienne, tu es très bien, mais tu es trop allemand, elle lui dit à Becker. Tu es trop allemand, tu as cette profondeur allemande, et si en plus tu te lances dans la religion, elle dit à Becker, alors là c'est terrible, les allemands et la religion c'est terrible. Merci. Une autre question, madame. Merci beaucoup, mais c'était juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut le qualifier alors, ce mouvement révolutionnaire, on peut l'étiqueter, ou bien... C'est un mouvement révolutionnaire, qui est un mouvement d'abord contre la guerre, pour la paix, éventuellement porté par une forte utopie, comment dire, révolutionnaire, d'un monde meilleur, pour une partie de ses protagonistes. Il n'est pas spartakiste, dans la mesure où spartakiste, ça renvoie à un groupe de militants constitués et organisés au niveau national, il n'est pas non plus... De toute façon, il se constitue après, enfin, il se constitue à ce moment-là, le mouvement spartakiste. Dans la Strasbourg, il n'y a pas de militants de la gauche socialiste de l'USPD, ou de façon de tout à fait marginale. La plupart, c'est des sociodémocrates ordinaires, disons. Même Hubert, par exemple, qui va devenir le chef de file des partisans de l'adhésion à l'international communiste, à l'époque, n'est pas affilié à l'USPD ou à la gauche socialiste. Il est dans la mouvance très générale. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, oui, sur les mots qu'on utilise, c'est-à-dire spartakiste, ou par exemple, il y a... Oui, c'est une question qui m'intéresse, c'est la mémoire du mouvement ou l'absence de mémoire du mouvement en Alsace. Aujourd'hui, tout le monde parle de soviets. Mais soviets, c'est un contresens total, puisque personne, il n'y a pas parmi les protagonistes, ne parle de soviets. C'est Arbeiterrat, c'est pas... Rats, c'est soviets, si on traduit littéralement, mais il n'y a pas de discussion autour de, par exemple, de ce qui se passe en Russie, de la révolution russe. Il y a juste cette utopie révolutionnaire qui travaille profondément le corps social. D'accord. Soviets, c'est seulement les informateurs militaires français et la droite qui, peu à peu, va reprendre ce vocabulaire. Donc c'est quand même juste un anachronisme. Donc là-dessus, il faut faire, parce qu'après les mots, ils ont un sens. Il y a une sorte de hémécis, dire que les marins qui se révoltent, parce qu'on sent que c'est la fin de la guerre, et donc on peut les entraîner dans une ultime bataille navale pour se faire le terre. C'est absolument absurde. Et donc là, ils se révoltent, comme les marins, en 1917, se sont révoltés, et là-dessus, ça a précipité une question ici. Non, c'est pas une question, je peux parler quand même ? Oui, mais alors oui. Juste parler des minutes, s'il te plaît. Pardon ? Je pourrais te parler des minutes ? Oui, je vous en prie. Non, je voulais... Sur la question de la révolution, on oublie toujours de dire qu'on est passé de l'Empire à la République. Je veux dire, on peut considérer que c'est rien, mais on peut aussi considérer que c'est quand même quelque chose d'important. C'est très curieux qu'on soit beaucoup plus exigeant par rapport à la question de la révolution chez les Allemands. On oublie complètement qu'il y en a eu aussi en 1848, dont on parle aussi des révolutions à Paris, alors que c'était pas des grands bons versements. Et la révolution, elle s'exprime... Moi, ce qui me fascine chez Dublin, c'est effectivement cette fragmentation, cette... Par exemple, sur la révolution, il y a cette petite scène qui a l'air de rien, comme ça. J'ai pas relu tous les romans, mais j'ai repris ce que j'ai écrit déjà, si on vous bloque sur la question. Voilà. La bonne se déshabilla toute heureuse. La révolution était plus belle que le plus beau des anniversaires. Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle dirait, madame, en nous trouvant dans son lit ? Zivek, il étreignait violemment en gémissant d'excitation, depuis qu'en avait-il pas senti la chair d'une femme contre la sienne, répondit, il est temps qu'ils aperçoivent que c'est la révolution. Et donc, moi, ce qui me frappe chez Dublin, c'est que moi, j'adore le nom de Dublin, c'est déjà son destin personnel, parce que vous savez que Dublin est enterré dans les Rouges, il y a un peu de gens qui savent ça, il est enterré à Ousserras, c'est-à-dire à 20 km de Saint-Denis, et pourquoi est-ce qu'il est enterré là-bas ? Parce que son fils, qui était soldat français, s'est suicidé, pour échapper aux Allemands. Son fils, qui était un génie mathématique, et qui a laissé des solutions d'équations mathématiques qui ont été découvertes que dans les années 2000, et là, quand 2000, s'appelle, je vous recommande ce petit livre de Marc Petit qui s'appelle Les questions de Comozoprof. Moi, ce que je voulais revenir sur un aspect, et si j'ai besoin, je voulais parler aussi de l'arrivée, mais ça va pas être... C'est peut-être une autre fois dans ce cas-là, si vous voulez revenir, parce qu'il y a des questions dans la salle, et puis l'heure avance. Par rapport avec ce qui m'a frappé, moi, c'est la scène qui m'a frappé, c'est dans le 4e tour, quand il essaye avec ses élèves, il enseigne le latin et le grec, il essaye de leur parler d'Antigone. On sait quelle est l'importance du mythe d'Antigone, il s'agit d'enterrer les morts. Et ses élèves refusent, ils n'en ont rien à foutre. Ce qui est frappant, je crois, dans le roman, c'est qu'il y a déjà les ferments de la guerre qui va suivre. Je crois que Dublin a tout de suite compris, a tout de suite compris en 1950, que c'est une guerre de 30 ans. Il le dit d'ailleurs, quelque part. Et pendant la guerre, il écrira à Wallenstein. Donc il travaillera sur la guerre de 30 ans. Et le personnage qui échappe, qui n'arrive pas à faire face à l'histoire, dans Wallenstein, c'est l'enfereur, je ne sais plus comment il s'appelait. Tout comme Alexandre Demplade, c'est Délunkov, et ici c'est Becker. Je voulais juste, pour finir, quand même une petite citation sur la Révolution et l'Alsace, dans le texte de Dublin, il se demande, où il montre qu'il n'est pas simple d'être révolutionnaire et alsacien. Et cela ne venait pas seulement de la présence de la cathédrale, de l'existence de charmants canaux paisibles, de l'île avec ses lavandières, des nombreuses brasseries où coulait encore un vin dont on avait été si longtemps privés. Cette Alsace, leur patrie chérie, donnait bien du fil à retordre à nos révolutionnaires. Ils n'arrivaient pas à placer leurs marchandises. à la fin. Merci.